Bonjour, vous regardez Tesla Geek Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de l'habitude pour vous montrer un peu les coulisses de la chaîne Nous sommes mi-août, même si le temps est hyper maussade et l'année dernière, à la même époque, je vous avais montré comment j'avais gagné en confort et en productivité grâce au changement de mon poste de travail et de meuble de bureau Un tout nouveau MacBook Pro 14 pouces, M1 Pro et ce joli bureau qui est juste là Flexispot, motorisé, assis debout, on peut le monter le baisser, j'adore Je vous montre rarement les coulisses, je garde ça pour moi mais je sais que ce type de vidéo intéresse certains d'entre vous donc je me dis qu'une fois par an, au moment des congés et de penser ou pas à sa rentrée ça peut faire un format qui peut vous intéresser et qui est un peu différent Qu'est-ce que j'ai changé cette année dans mon bureau et ma façon de travailler ? Réponse juste après le jingle Nous sommes ici dans mon bureau J'y passe toutes mes journées de télétravail et une bonne partie de mes soirées pour préparer mes vidéos J'en ai d'ailleurs tourné certaines ici dans ces conditions qui ne sont clairement pas optimales Cette pièce résonne un peu vous devez l'entendre avec le micro et surtout j'ai me bévitré avec un genre de contre-jour Pourquoi je filme dans ce sens-là à contre-jour et pas dans l'autre sens ? Et bien tout simplement parce que là-bas juste là de l'autre côté c'était le bazar et que je ne voulais pas avoir ça en fond derrière moi et vous montrer ça Mais ces derniers jours je me suis motivé à faire du tri, du rangement mais surtout j'ai commandé et installé des meubles pour ranger tout mon bazar Je vais vous montrer ça tout de suite Juste derrière moi, c'est du Ikea il y en a pour à peu près 400 euros ça me permet de ranger mon matériel mais aussi des produits que je reçois pour tester les vidéos Il y a d'ailleurs 2-3 trucs que je n'ai pas encore montré donc surprise Alors oui, ça rentre dans le coffre d'une modèle 3 sans aucun souci en rabattant les sièges puisqu'en fait il y a 2 caissons de 120 cm de haut juste là et là et 2 de 40 cm là et là ce n'est pas un gros bloc unique de 2 mètres donc juste en rabattant les sièges il n'y a aucun souci, ça rentre ça change clairement la vie de ne plus rien avoir qui traîne que tout soit rangé ça m'a libéré l'esprit le look est assez épuré et sobre j'aime bien j'ai dû mettre à peu près 2 heures à tout monter en prenant bien mon temps et en écoutant des podcasts comme celui d'Automobile Propre dans lequel j'y sais de la chaîne 9v intervenait Salut JC ! de quoi rendre le moment agréable Au niveau de mon bureau aussi j'ai fait du changement plus rien ne traîne j'ai toujours cet écran qui est juste là que j'utilise en télétravail pour afficher plusieurs Excel en même temps j'ai cette tasse juste là j'espère que vous la voyez qui m'a été offerte merci du cadeau j'ai installé ce bras de micro pour les lives juste là avec mon micro je l'utilise depuis longtemps pour les prises de voix que je fais dans une autre pièce avec une acoustique bien meilleure mais pour le live je l'ai inaugurée sur l'épisode du TOL que fait cet été merci Steph vous avez certainement dû entendre la différence je passe beaucoup de temps ici et le gros défaut de cette configuration c'est sans doute l'assise on avait cette jolie chaise TOL X un grand classique avec un petit coussin c'est joli mais clairement pas adapté au travail on a tous les deux une chaise de bureau assez classique avec plusieurs réglages on cherchait donc à peu près le même style de produit mais avec un design sobre ergonomique et confortable pas quelque chose de gaming et surtout quelque chose qui tienne dans le temps j'ai cherché un peu en ligne et c'est assez difficile de se faire une idée du coup comme je suis super content de mon bureau Flexispot que j'ai aucun problème avec j'ai décidé de leur faire confiance à nouveau et j'ai choisi une chaise BS11 Pro de chez eux elle est arrivée dans ce gros carton ici directement d'Allemagne ça a été super rapide je vais la déballer, l'assembler et je vous donne mes impressions juste après alors qu'est-ce qu'on a ? on a un premier carton on va le poser là qui est assez lourd là on doit avoir peut-être la putette ici là on reconnait bien la base du pied le piétement en métal bien costaud là on a la putette ici bien emballé bien protégé on a l'assise et enfin on a le dossier ici et après le reste c'est vide donc à mon avis on doit avoir toutes les instructions là-dedans on doit avoir les roulettes peut-être des vis pour bien tout fixer allez c'est parti et voilà j'ai fini d'assembler la chaise regardez je trouve que les photos lui rendent vraiment pas hommage on a ici un piétement en métal il est vraiment très costaud très lourd avec des roues qui elles aussi ont une armature en métal bon là c'est je pense du plastique là c'est bien en métal c'est hyper lourd ça la leste bien ici on a un tissu qui est respirant bien tendu mais respirant donc ça ça va être bien pareil ici dans le dossier on voit que c'est assez aéré donc on ne devrait pas avoir trop chaud ici on a des accoudoirs que l'on peut avancer comme ça que l'on peut aussi remonter comme ça avec une petite finition chromée ici que je n'avais pas vue sur l'arrière on a une finition aussi vous voyez argentée un peu finition alu c'est du plastique mais ça fait ça fait illusion voilà et à l'arrière on a l'appui tape qui est réglable on peut le relever ça c'est bien pour ma taille et puis pour ma femme elle pourra le baisser on a bien sûr des réglages on peut faire avancer ou reculer l'assise et ça je trouve que c'est vraiment très bien pour les personnes grandes comme moi donc là je l'ai mis au maximum et c'est très bien on peut bien sûr incliner le dossier et puis monter et baisser l'assise comme sur n'importe quelle chaise de bureau et on peut bien sûr bloquer le dossier dans une position un peu plus allongée enfin celle qui nous plaît remarquez que l'assise est en tissu elle n'est pas rembourrée il n'y a pas de mousse donc ça donne une assise assez ferme moi ça me convient mais si vous préférez une assise vraiment molle elle est accueillante certainement voilà plus confortable il y a des modèles sur le site de flexispot qui ont une mousse d'assise pour davantage de confort voilà pour la chaise il ne reste plus qu'à la tester c'est parfaitement adapté au niveau de ma nuque bon c'est pas fait pour faire l'assise c'est un spell pour travailler je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent comme ça moi je suis plutôt dans la team je me mets vers l'avant enfin droit plutôt hop toc je me mets un petit peu comme ça c'est très bien et quand je vais vouloir travailler debout et bien c'est tout simple je vais le mettre en position haute hop si je n'avais pas mis l'appui tête j'aurais pu la pousser encore un peu mais bon je pense que si je travaille en position haute je vais plutôt la mettre derrière et puis me mettre tout simplement ici comme ça installation pas très compliquée je suis agréablement étonné du rendu car on ne voit pas tous les détails de finition sur les photos du site je l'ai réglé à ma taille avec un bon maintien lombaire une bonne position de travail qui sera ergonomique c'est hyper important d'avoir une bonne posture quand on passe des heures assis au bureau pour éviter des problèmes de dos donc promesse tenue pour cette chaise de bureau ce sera tout pour cette vidéo si la référence du meuble Ikea ou de la chaise Flexispot vous intéresse je vous mets les liens directs en description j'ai pu profiter d'une promo je pense qu'elle est encore valable pour la chaise si tel est le cas je vous mets le code en description j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la rentrée en tout cas moi oui prêt à produire encore plein de vidéos sur Tesla la mobilité électrique et les énergies propres alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos n'hésitez pas à jeter un oeil sur mon site teslagueek.fr pour des bons plans la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne mets un like tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée n'hésite pas à donner ton avis en commentaire à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada